Votre degré d'opportunisme traduit également votre âge de gagné. Stipé. Alors, le bilan de cette année ? Tout d'abord, Monsieur, je tenais à vous féliciter pour cette année extraordinaire. En effet, votre album History a cumulé plus de 31 millions de streams sur toutes les plateformes. Vous avez près de 5 millions de followers sur vos réseaux sociaux et plus de 130 000 auditeurs par mois sur Spotify. Votre single en haut connaît un grand succès en France occupant le top 100 depuis un mois. On a même pu constater des artistes comme Daju, MHD, Kodesz ou encore Tiakula sans jailler sur le son. En trois mois, nous avons rempli deux fois le Palais de la Culture avec 6 et 7 000 personnes. Nous nous sommes produits devant 10 000 personnes à Cotonou et Ouagam, 6 000 personnes à Dakar et 5 000 à Lumi. On a été numéro 1, Bomplay. Numéro 1, Apple Côte d'Ivoire. Et numéro 1, iTunes. C'est dingue. Je pense que le seul endroit où vous n'avez pas été numéro 1, c'est le Ballon d'Or. Il a tout raflé cette année. Ouais, quand même. Il reste encore le primut. Ah ouais, exactement. Il reste le primut. Mais est-ce que vous avez de la concurrence? Ça dépend de ce que tu appelles concurrence. Des personnes qui pourront par exemple dire qu'elles ont fait plus de vues YouTube que vous cette année. Hum, écoute, la vidéo la plus vue actuellement sur YouTube est une vidéo pour enfants Baby Shark. Est-ce à dire qu'elle est meilleure que le rap gospel? Oh, chaud! Est-ce qu'il y a une personne qui a été meilleure que vous cette année? Il y a bien une personne. Cette personne m'a toujours surpassé. Il faut qu'on trouve un moyen de faire notre pub, mais sans pour autant faire notre pub de manière explicite. Un truc comme... Un truc comme cette vidéo? Ouais, un truc comme cette vidéo. Votre degré d'opportunisme traduit également votre âge de gagner. Ça vous a pris combien de temps pour savoir que depuis le départ il s'agissait juste de footer? Titibé. Titibé. Titibé.